Fousi Lekja a versé des pots de vin pour bloquer l'Algérie. La planète football algérienne a retenu son souffle tout au long de la semaine dernière, à l'approche de l'Assemblée Générale de la CAF. En effet, durant cet événement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, on s'attendait à ce que le président de la FAF, Jai Tzofi Zef, gagne sa place au Comex de la Confédération. Toutefois, Fousi Lekja serait intervenu pour bloquer l'Algérie. Il est bien étrange de remarquer que quelques jours avant le début de l'Assemblée Générale de la CAF, certaines parties de la Confédération de Patrice Maudze pour rassurer Jai Tzofi Zef quant à sa victoire. Mais en fin de compte, et comme nous le savons tous, l'ex-président de la FAF a subi une véritable humiliation suite à une défaite écrasante aux élections du Comex, ce qui l'a poussé à quitter son poste. Le président de la Fédération du Maroc, Fousi Lekja serait intervenu pour bloquer le président de la Fédération de l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé le média Africa Foot. En effet, selon une source anonyme de la CAF, le boss du football marocain aurait rencontré certains responsables lors de la veille de la camp Espoir 23 ans dans un hôtel, à Rabat, et aurait versé un pot de vin de 10 000 dollars à chacun de ses contacts, à condition que ces derniers votent pour le Libyen à l'Allemagne, ce qui expliquerait la défaite humiliante de Zefizer. Sous-titrage Société Radio-Canada